mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour ou bonsoir voilà juste pour vous parler ce soir des élections aux états unis joe biden a été élu président donc il reste maintenant au présent trump comme il dit le lundi déjà il va se plaindre auprès de la cour suprême de justice mais il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas de chance parce que l'écart est tellement grand que même si on aurait compté et certains états déjà ont déjà donné leur décision de ne pas compter parce que ça ne vaut pas la peine l'écart est tellement très grand très grand il y en a qui parle de 35 000 voies d'écart bon voilà chers compatriotes et puis dans cette élection il faut noter que c'est la première fois c'est la première fois qu'il y a une femme élue vice présidente des états unis et la particularité est que elle n'est pas blanche bon nous les noirs quand nous voyons les métis plus claires pour nous nous disons qu'ils sont blancs mais aux états unis dès que vous n'êtes pas rose du tout vous n'êtes pas blanc ou vous êtes noir pour vous êtes blanc aux états unis on ne connaît pas la notion de métis alors qu'est ce que je vais dire le père le père d'haris kamala il est originaire de la jamaïque lui-même métis également puisque nous parlons de métis bon aux états unis vous êtes métis vous êtes noir donc elle est de ce côté là afro-américaine parce qu'enfant d'afro-américain bon du côté de sa mère sa mère chamala est originaire du sud de l'inde donc c'est une indienne une indienne foncée en plus voilà ce qui fait d'elle également la première femme d'origine indienne l'inde asiatique bien sûr par les indiens des états unis qu'on appelle les peaux rouges parfois pour les distinguer mais le mot est resté ces deux indiens là c'est une indienne de l'inde du sud de l'inde c'est la première fois qu'il y a une femme d'origine indienne qui est vice-présidente des états unis en même temps elle est la première femme afro-américaine à devenir vice-présidente c'est ça la particularité de cette élection alors une autre particularité est que joe biden joe biden n'aura pas de majorité donc zali l'okola donc président félix et tiseké d'ibis mais c'est quoi dans états unis bon et qu'aux alannes d'engénini bon bah on mokoba et bi d'engé ba co dirige et puis il n'a pas vous a démocratique donc même ce qui donald trump a contesté bon bah ben vous basali bien blindé il n'a pas le droit d'engéni pour résoudre la situation voilà donc non 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 c'est un grand pays démocratique voilà impact in in abyssaux ben congolais je pense que les relations privilégiées entre l'amérique et le congo ça va continuer donc ça va continuer il n'y aura pas l'impact comme certaines rumeurs circuler que voilà l'okola diobayzen bazongi voilà bango balingara barwandé etc kabila kozonga c'est pili non 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 rien de tout ça le peuple congolais est souverain et en ce moment que le président félix est en train de consulter vous allez entendre vous même nous allons attendre parce que moi c'est dedans il y aura des décisions graves le peuple est souverain donc c'est pas le petit rwanda qui va nous influencer avec ses rwandais infiltrés ici ah non pas du tout donc après ça et je vais vous montrer quelques des extraits de des consultations que le président félix qui c'est qu'est dit a pu avoir aujourd'hui la particularité et que les moinders a mis étaient là il dit qu'il soutient il soutient à 100% le président félix et il fait voir que c'est la majorité qui était là c'est une majorité fabriquée ils ont tout bloqué tout bloqué alors restons unis et il soutient l'union sacrée il était lucide il était lucide donc on a les alipona koye bisabam de koba l'oubara kengi manassé mes alibans non 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 il était lucide et logique dans son franc parler comme il dit lui-même voilà chers compatriotes je vous montre les images et puis nous clôturons ce flash informatif la direction de washington on vous retrouve juste après on prend la direction de washington nous attend stéphanie antoine stéphanie vous n'êtes toujours au milieu des partisans de joe biden qui célèbre sa victoire bonsoir mario c'est toujours donc à washington devant la maison blanche vous voyez peut-être derrière nous sur cette place qu'on appelle aujourd'hui la place black lives matter donc un du nom bien sûr du mouvement puisqu'en fait la mère de washington avait inscrit à inscrire en lettres géantes black lives matter juste ici et regardez ce soir c'est vraiment l'ambiance très festive on est passé de la joie à la danse quand vous regardez regardez en fait tout le monde est en train de danser il y a une animation assez incroyable je veux dire que l'ambiance est extraordinaire et ça ne s'arrête pas c'est comme ça depuis des heures et ça va probablement durer toute la nuit tout le monde ici vous savez que moi c'est une vie très démocrate très progressif et ici ils m'ont tous bien à quel point ils étaient heureux heureux que joy biden puisse essayer d'unifier l'amérique heureux que kamala harry soit la première femme vice présidente des états unis ils ont un espoir en l'avenir de ce pays enfin vraiment ils voulaient une grande grande joie et surtout un soulagement parce qu'effectivement ils ont vécu les démocrates de cette ville trois jours quatre jours de stress quatre jours d'angoisse et là on sent véritablement ce soir ce soulagement et ce côté voilà c'est la fête à washington c'est la fête devant la maison blanche ce soir merci beaucoup stéphanie voilà ça c'était un extrait d'un reportage de france 24 bon je vous ai juste placer l'image parce que je n'ai pas pu prendre la vidéo voilà c'est clair vous avez entendu joe biden est élu président maintenant je vais vous montrer les extraits les extraits des consultations par le président félix tshisekedi du peuple congolais et plus particulièrement des moindres sami katombi jodh bahati et tous les autres ils sont unanimes il faut former l'union sacrée et dire adieu à cette coalition maudite voilà chers compatriotes le peuple congolais et souverain voilà voilà ici nous allons commencer par ensemble de moïse katombi ça c'est une déco calonda de ensemble toujours ils sont là avec moïse katombi le président de la république fait son entrée là ils ont été avertis ils sont tous debout sans commentaire non comment vous voyez comment l'accueil chaleureux la salutation chaleureuse aussi voilà chers compatriotes bientôt là ça ne va pas fuiter mais bon nous allons écouter la partie des journalistes quand ils vont sortir voyez le sourire de moïse katombi ça dit tout il paraît que c'était confidentiel c'est pourquoi cette partie là n'a pas de son mais nous aurons le son quand les journalistes vont les accueillir à la sorte ils donnent un signal pour que peut-être qu'ils commencent à se présenter ils vont s'asseoir les signes barrières toujours respectés du covid ça c'est olivier kamitatou barbu maintenant moindon simba il est là en dundu francis kalombo une représentation de ensemble de moïse katombi il se présente il se présente mandon simba va se présenter le fils de l'ancien vice-président de l'assemblée qui était décédé calanda le compagnon de moïse katombi celui-là j'ai oublié son nom olivier kamitatou Il est un peu différent. Sonia, je suis venu pour la consultation et attendez d'ici peut-être deux semaines quand le présent va terminer. Je suis en train de vous dire qu'il y a la consultation et il faudrait respecter la consultation. Après cette consultation, vous pouvez être prennés. C'est la consultation, c'est la confidence. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir ? Vous connaissez ma position. Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et transmettre le grand soutien de la population, du peuple, de l'UNAFEC à travers toute la République en général, et particulièrement le Qatar, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole, c'est dans cette bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans l'autre pays, du temps de Mobutu, avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, d'heureuse voix noire, c'est celui qui joue à Moulot. Et voilà l'histoire de l'habitude de recommencer. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé l'appel à tous les compagnons de lutte et de fatigue, celui qui s'appelle Tchilombo, pour l'attourer, pour l'accourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on est, de voir que tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec nous, se sont arrivés et Dieu merci, ils viennent. Ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mêler son action et mettre les frères à l'ambitraire, mettre les frères à la gabésie, mettre les frères à la dictature, aux tueries et surtout à la violation. Je dois dire tranquille, le chef de l'État a dit, je consulte, je contacte qui il faut contacter et après je vais tirer les conclusions qu'il faut, attendant que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. Je ne vous ai rien dit, soyez tranquille, lui-même on est transformé là en déclarations. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KFCC ? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les états. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat. Et ce mariage-là n'a rien prévu. Voilà. C'est regrettable. Dieu m'a doté du franc-parler. Je vois que j'ai dit la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi je pense à l'allure où va le pays. Je demande vous mettre à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Vous pouvez faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son rôle. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montré d'aller ensemble de l'avant. Eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc, pour nous, un FDC allié, il faut chercher autre chose. Alléluia ! Bandeko Nabiso Babolingo Donc, dimanche, Oyo Ekozara Mokolo Yassou Kayaba Consultation, d'après les renseignements, d'après les informations. Donc, Toko Zela, on va croiser les doigts pour savoir quel est le jour que le président va s'adresser au peuple congolais. Voilà. Et il a promis qu'il ne va exclure aucun cadre de figure. Il le disait avec autorité, en pointant du doigt, en concentrant ses forces dans son point. Voilà ce qui veut dire que les choses sont sérieuses. De là, nous pouvons comprendre que c'est terminé pour la coalition, coalition Eicili, coalition Ethicalinassima. C'est terminé une coalition de malédictions. Une coalition qui mettait des peaux de banane au président, qui l'empêchait d'agir. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons crier déjà à la victoire. Et que notre Dieu bénisse notre beau pays. Que nous allons diriger nous-mêmes entre les Congolais. Ingeta, victoire ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501